Voici un modèle très simplifié d'atomes. On a le noyau au centre avec les protons et les neutrons. Mais le noyau n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, on s'intéresse aux électrons. Je les trouve bien plus intéressants que le noyau car ils peuvent se déplacer, sauter, se lier à d'autres atomes. D'ailleurs, ces lignes en pointillé représentent les différents niveaux d'énergie que peut prendre cet électron dans cet atome hypothétique. Généralement, ces niveaux d'énergie sont représentés par un diagramme d'énergie. Ce diagramme indique les valeurs que peut prendre l'énergie d'un électron dans un atome donné. Il est très pratique car il ne nécessite pas de dessiner l'atome et tous les cercles d'orbite correspondant aux différents niveaux d'énergie. Ici, dans notre atome hypothétique, l'électron peut se trouver à un niveau d'énergie de 0 électron-volt, 4 électron-volt, 6 électron-volt ou 7 électron-volt. Peu importe que tu te places un peu plus à droite ou un peu plus à gauche sur une même ligne, car en réalité, l'axe X ne correspond à rien. On le représente uniquement parce que ça donne un joli diagramme. Tout ce qui compte, ce sont les niveaux d'énergie, les échelons sur lesquels se trouvent les électrons. Alors attention, dans cet atome, l'électron ne peut exister qu'à un niveau d'énergie de 0 électron-volt, 4 électron-volt, 6 électron-volt ou 7 électron-volt. Il ne peut pas exister entre ces niveaux. Il se trouvera toujours exactement à l'un de ces niveaux d'énergie. Alors imagine que cet électron se trouve initialement au niveau 0 électron-volt. Le niveau d'énergie le plus bas d'un électron dans un atome est appelé le niveau fondamental. Alors comment est-ce que cet électron peut passer du niveau fondamental à l'un ou l'autre des niveaux supérieurs ? Pour passer à un niveau d'énergie supérieur, un électron doit recevoir de l'énergie. Eh bien on sait comment donner de l'énergie à un électron. Il suffit d'envoyer de la lumière dessus. Si un photon porteur de la bonne quantité d'énergie entre en collision avec un électron, l'électron absorbera toute l'énergie du photon et sautera jusqu'à un niveau d'énergie supérieur. L'électron qui se trouve à ce niveau fondamental a besoin de 4 électron-volt pour passer au niveau d'énergie suivant. Donc s'il est frappé par un photon porteur de 4 électron-volt, il absorbera l'énergie du photon causant par là même sa disparition. Ainsi l'électron pourra sauter jusqu'au niveau d'énergie suivant. Le premier niveau suivant le niveau fondamental est appelé premier niveau excité. Et une fois que l'électron a atteint un niveau d'énergie supérieur, il ne reste pas dans cet état trop longtemps, car un électron aura toujours tendance à revenir au niveau d'énergie le plus bas possible. Ainsi l'électron de cet atome reviendra à son état fondamental et rendra au passage 4 électron-volt d'énergie. Et pour donner de l'énergie, l'électron doit émettre un photon. Donc une fois revenu à son niveau fondamental, cet électron émettra un photon de 4 électron-volt. Attention, un électron ne doit pas nécessairement passer par chaque niveau d'énergie. Par exemple, si l'électron de cet atome, dans son état fondamental, était frappé par un photon de 6 électron-volt, il pourrait passer directement au niveau d'énergie de 6 électron-volt. Et une fois que l'électron est à un niveau excité, il va toujours essayer de revenir à son état fondamental. Mais il peut faire cela de diverses manières. Il peut revenir en un seul coup au niveau fondamental, libérant au passage un photon de 6 électron-volt. Mais il peut aussi redescendre d'abord au niveau d'énergie de 4 électron-volt, émettant alors un photon de 2 électron-volt. En effet, on aura un photon de 2 électron-volt, car l'électron aura perdu 2 électron-volt d'énergie. Et maintenant que l'électron est au niveau de 4 électron-volt, il va tenter de revenir au niveau inférieur, donc au niveau fondamental. Et ce faisant, il va libérer un photon de 4 électron-volt. Donc parfois, les électrons descendent de plusieurs niveaux d'énergie à la fois, et parfois, ils descendent pas à pas. Quoi qu'il en soit, le photon émis portera toujours une quantité d'énergie égale à la différence entre les deux niveaux d'énergie concernés. Mais alors que se passerait-il si l'électron était frappé par un photon de 5 électron-volt alors qu'il se trouve dans son état fondamental ? S'il absorbe toute l'énergie du photon, il aura alors une énergie de 5 électron-volt. Mais 5 électron-volt n'est pas un niveau d'énergie autorisé, donc l'électron ne peut pas absorber ce photon. Et le photon va tout simplement continuer son chemin. En effet, lorsqu'un photon entre en collision avec un électron lié à un atome, l'électron peut soit absorber toute l'énergie du photon, soit ne rien absorber du tout. Il ne peut pas absorber qu'une partie de l'énergie. C'est tout ou rien. Et à partir de là, on peut déterminer tous les photons que cet atome peut absorber. Si l'électron est au niveau fondamental, il va pouvoir absorber un photon de 4 électron-volts, 6 électron-volts ou 7 électron-volts. Si l'électron est au niveau d'énergie suivant, qu'on appelle aussi premier niveau excité, il peut absorber un photon de 2 électron-volts ou 3 électron-volts. Si l'électron est au troisième niveau d'énergie ou deuxième niveau excité, il pourra absorber un photon de 1 électron-volts. Et ce sont là les seuls photons que cet atome pourra jamais absorber. Un photon de 2,5 électron-volts continuerait tout droit son chemin, sans être absorbé par l'atome. Un photon de 5 électron-volts, idem. Un photon de 6,3 électron-volts ne serait pas absorbé non plus. Ainsi, si on projette de la lumière blanche qui comporte toutes les longueurs d'onde du spectre visible sur un gaz composé de ces atomes hypothétiques, toutes les longueurs d'onde n'arriveraient pas jusqu'au bout. Certaines seraient absorbées avant d'être diffusées dans des directions aléatoires. On observerait alors des rays noirs dans le spectre transmis. Et ces rays correspondent aux longueurs d'ondes manquantes, au niveau d'énergie manquant, ceux des photons ayant été absorbés par les électrons. Ces rays nous permettent de connaître l'identité d'un atome, car l'ensemble des rays absorbés est propre à chaque atome. On parle de spectre d'absorption. Le spectre d'absorption est un peu comme la carte d'identité d'un atome. A chaque fois qu'on retombe sur la même séquence de rays noirs, on peut déduire que le gaz traversé par la lumière comporte au moins 7 atomes. C'est d'ailleurs grâce à ce principe que les astronomes arrivent à déterminer de quoi est composé notre univers, bien qu'il soit impossible de s'en approcher suffisamment pour recueillir des échantillons. Il leur suffit de collecter la lumière d'une étoile distante ou d'un casard, après qu'elle a traversé le milieu qui nous intéresse, pour déterminer les longueurs d'onde ou les niveaux d'énergie absorbés. Bon, bien entendu, la technique est un peu plus complexe que ça, mais cette méthode est aujourd'hui l'un des meilleurs outils que les astronomes aient à leur disposition. Le spectre d'absorption correspond à l'ensemble des longueurs d'onde ou des niveaux d'énergie qu'un atome absorbera lorsqu'il est éclairé par de la lumière blanche. Alors on peut aussi imaginer l'inverse, à savoir le spectre d'émission. Il s'agit de l'ensemble des longueurs d'onde ou niveaux d'énergie qu'un atome peut émettre lorsqu'il retourne à des niveaux d'énergie inférieurs. Tu peux t'amuser à faire la liste de tous les photons que l'atome pourrait émettre, comme on l'a fait précédemment pour les photons absorbés. Mais tu te rendrais vite compte qu'on obtient les mêmes valeurs d'énergie pour le spectre d'émission que pour le spectre d'absorption. Ainsi, au lieu d'éclairer un gaz composé de ces atomes hypothétiques avec de la lumière blanche, cette fois on va prendre un récipient contenant un gaz composé de ces mêmes atomes et on va faire circuler un courant dans ce récipient afin d'exciter les électrons et les faire passer à des niveaux d'énergie supérieurs puis les laisser revenir au niveau d'énergie inférieure comme ils ont tendance à toujours faire. Et bien c'est comme cela que fonctionnent les lampes néons ou encore les lampes à décharge que tu as peut-être déjà vues en cours de physique. Ainsi, contrairement au spectre d'absorption qui donne quelques rays noirs dans le spectre total, le spectre d'émission donnera uniquement quelques rays colorés qui correspondent aux énergies des photons libérés par les atomes contenus dans le gaz. Bon, pour tout te dire, les physiciens et les physiciennes qui regardent cette vidéo doivent se retenir de hurler depuis le début car les énergies portées par les électrons dans un atome ne sont pas positives. Dans un atome, un électron ne peut avoir que des énergies négatives. Car les électrons sont liés à l'atome et tout état lié à une énergie totale négative. Il suffit de faire l'analogie avec une balle qui se trouve au fond d'un trou. Si la balle ne bouge pas, elle n'a pas d'énergie cinétique. On suppose que le niveau du sol correspond à H égale 0. Alors la balle a une énergie potentielle de pesanteur négative. Et comme cette balle a une énergie totale négative, elle est bloquée au fond du trou. Il faudrait que quelqu'un fournisse à la balle suffisamment d'énergie pour que son énergie totale devienne positive. Et alors la balle pourrait sortir du trou, elle ne serait plus dans un état lié. Ainsi, pour bien refléter la réalité, on va soustraire 10 électron-volts de chaque niveau d'énergie. Ça ne va rien changer à l'énergie nécessaire à l'électron pour passer du niveau fondamental au premier niveau excité. Car pour passer de moins 10 électron-volts à moins 6 électron-volts, il lui faudra toujours un photon de 4 électron-volts. Alors c'est sûr, les signes moins sont plus souvent source d'erreur. Alors voilà ce que tu devrais retenir. Pour calculer l'énergie d'un photon absorbé ou émis, il faut toujours faire la différence entre l'énergie du niveau supérieur et l'énergie du niveau inférieur. Dans ce cas, on ferait moins 6 électron-volts moins moins 10 électron-volts, ce qui nous indique qu'il faut un photon de plus 4 électron-volts pour faire passer l'électron d'un niveau moins 10 électron-volts à un niveau moins 6 électron-volts. Et que l'électron émettra un photon de 4 électron-volts s'il redescend au niveau fondamental depuis le niveau moins 6 électron-volts. Il y a un autre point à éclaircir pour bien rendre compte de la réalité. Dans un atome, le plus haut niveau d'énergie ne serait pas moins 3 électron-volts. On a des niveaux d'énergie de plus en plus proches lorsqu'on tend vers 0 électron-volts. Et que se passerait-il si l'électron présentait une énergie supérieure à 0 électron-volts ? Si l'énergie de l'électron devient supérieure à 0, cela veut dire qu'elle est positive. Et si l'électron a une énergie positive, c'est qu'il n'est plus lié à l'atome. Il sera libre de partir. Et on dit alors qu'on a ionisé l'atome en lui arrachant un électron. Alors imaginons que l'électron ait initialement une énergie de moins 4 électron-volts et qu'il absorbe un photon de plus 7 électron-volts, il aurait alors une énergie totale de plus 3 électron-volts. Et alors, il quitterait l'atome.